Journal sportif de l'ITER, compte-rendu du match évolutionnaire, calcul des points côté humain. Malgré les salves mémorielles lancées par les équipes de l'Astral, les humains à l'échelle individuelle ont pu définitivement débunker les croyances suivantes. Dans les couples confinés, on a pu constater que les hommes savaient laver la vaisselle et cuisiner. Les femmes, quant à elles, ainsi allégées, ont pu refaire du sport et perdre la vingtaine de kilos qu'elles avaient accumulé ces dernières années. Le confinement a permis aussi de déprogrammer la croyance qu'il faut se taire pour plaire. En étant 24h à la maison, les femmes n'ont pas pu s'empêcher de parler avec leurs partenaires. Pour ceux qui ne se sont pas enfuis chez des amis, il y a eu une prise de conscience qu'il y en avait quand même finalement là-dedans, un peu comme un cadeau au fond de la lessive que les hommes aussi achètent maintenant. Ainsi, grâce au confinement, 280 000 croyances patriarcales dominantes dominées sur les rôles attribués ont été effacées. 400 000 couples ont commencé enfin à se parler après plusieurs années. La déprogrammation des parents par rapport aux enfants a été très efficace. Devant la complexité des cours à distance, beaucoup de parents ont enfin lâché le contrôle de leur mioche. Beaucoup ont préféré les laisser sainement s'amuser jusqu'à pas d'heure, même sur ordinateur. Trop peureux de constater que leurs enfants savaient prendre naturellement le bon côté des choses, certains parents, même, sont retombés en enfance, emportés par la joie de vivre de ces êtres peu programmés. Beaucoup de parents ont ainsi pu constater lors de discussions interminables que les cerveaux vierges et si légers de leurs enfants résolvaient de manière très simplifiée ce que eux, leur cerveau chargé de jugement et grippé, avaient du mal à solutionner. Ainsi, les parents ont pulvérisé dans leur lumière mentale 400 000 croyances de supériorité des anciennes générations sur les nouvelles, 300 000 peurs d'avenir des parents pour leurs enfants. Le plus gros succès du confinement est que, grâce au beau temps, nombreux ont pu apprécier de ne rien faire dans la nature et ainsi ont pu réaliser que le rythme de leur vie d'avant était un enfer. Ainsi, les humains ont engrangé 480 000 décisions de reconversion, soit la libération de la peur ancestrale de perdre un boulot de merde. On a pu aussi constater que dans les rues, la distance de 1,50 m n'a pu être respectée par la magie du collé-collé. L'amour du prochain a bien fait chier l'astral. Ainsi, la peur d'être contaminé n'a pas pu tenir la distance devant tant d'amour et de sympathie pour autrui. Bref, quitte à crever, une RAF attitude a été développée. Entendez, rien à foutre. L'humain a pu se déprogrammer de la peur d'être contaminé. 3 milliards de croyances pandémiques ont été ainsi effacées. On peut dire que l'astral s'est pris une vraie raclée. Les paris dans les terres sont maintenant à 3 contre 1 pour l'initiation solaire de l'ego dans les terres. Dans la prochaine émission, nous vous parlerons des tactiques et spécificités des égrégores énergétiques pour faire douter l'ego. Je vous dis ainsi, à bientôt !